Son avis sur ce qu'elle sait, ce qu'est ou ce que sont les principaux défis de l'hérologie de demain ? Alors je vous rejoins vraiment tous, les trois dans votre avis. Je dirais à moi, la fois alors le difficile, c'est de trouver un équilibre dans la pluralité, à la fois historique, industriel et artisanal. Oui, effectivement, les nouvelles technologies, comme vous le dites, vont certainement avoir un impact considérable, semi-considérable. On n'a pas de visibilité immédiate, il va s'en vendre, c'est indéniable. Qui elles vont toucher ? On n'en sait plus ou moins rien, mais ça devrait plutôt être le monde du quartz. Puisque finalement, je dirais, cette troisième voie horlogère vient s'initier entre deux numéros qui vivent pas. Et il y a 30 ans, 40 ans d'arrière, se sont combattus. Et on se retrouve confrontés aujourd'hui à une troisième voie possible, qui risque d'ouvrir des nouveaux marchés, qui risque peut-être d'inciter les gens à porter des montres dans un futur proche. Les gens qui n'en portaient pas, qui pourraient être amenés dans 5, 10 ans à porter des montres traditionnelles. Puisque finalement, les gens qui, il y a 40 ans, portaient des montres aquares, portent aujourd'hui des montres plutôt mécaniques. Donc j'ai plutôt bas d'espoir. Alors, monsieur Dufour, si je peux me permettre, vous pensez que quelqu'un, un gig qui n'a jamais apporté de montre et qui se met à porter une Apple Watch aux Etats-Unis, un jour pourra apporter une Simplicity de Philippe Dufour ? Si j'en fabrique toujours, bien sûr, mais je pense qu'on est. Et ces montres connectées, je dirais, on rend l'avantage d'occuper des poignets qui ne sont pas occupés. Moi, j'étais tout dernier au Japon et à Hong Kong. On rentre au Japon, je ne sais pas. Et à Hong Kong, j'ai passé mon temps à regarder le poignet des gens. Il y a toute une cario et de la jeunesse qui ne portent pas de montre. Donc, ils vont se mettre à porter vraisemblablement des... Puisqu'ils ont un iPhone, il faudra une iWatch, d'accord ? Et ces gens-là, socialement, ils vont évoluer. Et puis à un certain moment, à 29-30 ans, quand ils seront 4, 2 ans, comme ça, et sinon, j'ai un peu marre de porter ces télévisions aux bras et ils vont partir sur des produits, de vrais produits, je dirais. Voilà, moi, comment je vois ça de façon positive. Là, je me tourne vers M. Pache et faire un petit rappel historique de l'AFH qui, à un temps, avait une mission corporatiste, également, de communication et qui avait à une époque où le chronographe se portait mal, fait une campagne mondiale pour lancer le redépart du chronographe et qui avait d'ailleurs eu un très grand succès. Et pour quelles raisons, aujourd'hui, on n'imagine pas que l'AFH puisse lancer une immense campagne mondiale en disant, mettons deux montres au poignet ou simplement mettons une montre pour ceux qui n'en ont pas essayé, qui n'ont pas essayé de le faire. J'aimerais d'abord dire que les nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché, comme l'a dit M. Comté, s'ils veulent peut-être nos poignets, ce qu'ils veulent surtout, c'est nos données, c'est nos informations de façon à pouvoir nous vendre des applications et d'autres séries électroniques. Dans quelle mesure est-ce que tous les habitants de cette planète seront d'accord de toujours donner leurs données et leurs informations ? Donc ça, c'est peut-être aussi un aspect important. En ce qui concerne une campagne, non, on ne fait pas des campagnes pour la montre suisse, ça n'aurait pas d'effet. On fait des campagnes pour des produits précis, ciblés, qui ont une histoire, qui ont une âme. Et c'est vrai qu'on ne fait pas une campagne pour un produit comme celui de M. Dufour, comme on va le faire pour un produit quartz en trait de gamme. Donc finalement, ce sont les marques qui font leurs promotions et qui convainquent les consommateurs d'acheter leurs produits. On leur raconte effectivement des histoires en leur parlant de tradition ou en expliquant de produits. Ce qui fait que ce que la VFH a fait dans les années 60, où ils faisaient des campagnes promotionnelles collectives pour la montre suisse, on s'est rendu compte que la montre suisse n'existe pas. Vous avez différents types de montre suisse, donc une telle campagne serait vouée à l'échec.